Aujourd'hui, dans la Suède, ce sera suivi par Rosal Sonnero, des voisines. Et des voisines, c'est un projet que l'on a initié par vous, les artistes, Soprano, et donc qui fait partie avec l'Allec, Delphine Beaubourg, Dominique Moquin, Françoise Boulot, Isabelle Comoyer, Josée Comoyer, Marie-Jerbet, Mélanie Poulet, et bien entendu, la directrice musicale et Soprano, Loïdique Moquin. Donc, mesdames, messieurs, je vous laisse aux soins de Sœur Marqueray en 1962. Bonjour à tous ceux de la première classe, car aujourd'hui, nous assistons en prédition pour dimanche de Sœur Bonaventure. En ce 29 octobre 62, nous fêtons la première année de la paroisse en Jésus. Et pour cet événement, nous aurons la chance d'assister aux visions prophétiques de Sœur Bonaventure. Et ce projet sera dans le futur. Queillez-là, chaleureusement, mes brûlis. Laissez-moi un instant pour absorber le Saint-Esprit de l'Église. Laissez-moi un instant pour absorber le Saint-Esprit de l'Église. Laissez-moi un instant pour absorber le Saint-Esprit de l'Église. Quelle est votre première question? Est-ce que de nouvelles paroises vont être créées? Non. Les gens viendront de moins en moins à la messe, même que en tout temps. Sainte Marie! Sainte Marie! Sainte Marie! Sainte Marie! Mais qu'un artiste possède avec vos églises? Moutonnois! 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 L'église Saint-Jean-Boscon sera dénoyée en 2012! Mais c'est pas croyable! Je sens aussi les vibrations s'est expliquées. Une odeur! Une odeur d'un petit canard à la pâte cassée! C'est l'odeur de l'église Notre-Dame du perpétuel se trompe. Il sera transformé en l'Igème! En l'Igème? Oui! Et pour finir, est-ce que l'église Enfant Jésus va être détruite? Arrêtez, je t'en prie! Il faut trouver une solution! Alors encore, je ne peux pas réfléchir avec l'église! C'est un bon action! L'église en presse! Merci! Applaudissements Merci! Applaudissements Applaudissements Merci! Applaudissements